Nicole Binder prépare la pâte pour ses cupcakes. C'est une de ses spécialités. Cette habitante de Capelonne a modifié des recettes trouvées dans des livres et en a inventé d'autres elles-mêmes. A l'origine, les cupcakes n'étaient pas conçus dans des caissettes en papier comme c'est le cas maintenant, mais dans des tasses, des cups en anglais, d'où leur nom. Nicole Binder aime faire de la pâtisserie depuis toute petite. Pour moi, ça a quelque chose de très apaisant. Ma maman cuisinait de bons desserts et on faisait toujours les biscuits de Noël ensemble. J'ai grandi avec ça, depuis que je suis toute gamine. Je tiens cela de ma maman. Pendant que les cupcakes sont au four, Nicole Binder a le temps de préparer les éléments en pâte à sucre. Ses décorations iront sur un gâteau pour les 18 ans d'un menuisier. Une commande des parents du jeune homme. Il faut avoir des mains fines pour faire ce travail de précision. Ça aussi, c'est apaisant pour moi. Pouvoir créer quelque chose à partir de presque rien. Elle teint ensuite les décorations avec des colorants alimentaires. Les commandes de gâteaux représentent la deuxième partie importante de son travail. Pour pouvoir répondre à toutes les demandes spéciales des gens, elle a récolté tout un tas d'emporte-pièces. Lorsqu'elle reçoit une commande pour laquelle elle n'en a pas, elle modèle elle-même les décorations. Ce mignon mesurait un demi-mètre de haut. Je l'ai fait quand je cuisinais encore les gâteaux à la maison. Ça, c'est sur le thème du bureau. Quelqu'un qui est débordé au bureau. Ou pour un fan de barbecue, quelqu'un qui aime les grillades. Là, j'ai essayé de faire un labrador en basant sur une photo. C'était pour un concours. C'est tout fait à la main. J'ai terminé à la quatrième place avec ce gâteau. Ça m'a fait bien plaisir et ça reste un souvenir inoubliable. Elle a même remporté une première place grâce à un gâteau sur le thème d'un film hollywoodien. Pour fabriquer un sujet avec la base d'un gâteau, par exemple pour modeler une voiture à la main, il faut beaucoup d'imagination. Avec sa formation de plâtrière, elle en sait quelque chose. Elle qui aurait souhaité devenir confiseuse. Avec le plâtre, c'est un peu pareil. On a une base au début et il faut s'imaginer à quoi ça va ressembler à la fin. Le travail sur les cupcakes peut reprendre. Elle peut sortir la dernière fournée. Pendant que les petits gâteaux refroidissent, Nicole Binder prépare le glaçage. Il est difficile d'estimer combien de cupcakes elle doit préparer. Les chiffres de vente de l'année précédente l'aident un peu. Elle préfère en faire un peu moins plutôt qu'il en reste. S'il y en a quand même trop, elle offre le surplus à des connaissances. Il lui est déjà arrivé d'en donner à des inconnus. Juste ici, sur le parking, il y avait un groupe de gens qui chillaient. Je me suis dit qu'ils apprécieraient si je leur donnais les quelques cupcakes qu'il me restait. Résultat, deux ou trois d'entre eux sont venus dans le magasin pour acheter quelque chose ensuite. Jeter n'apporte rien, mais offrir peut apporter quelque chose. Nicole Binder le sait bien, avec leur glaçage, les cupcakes peuvent être de véritables bombes caloriques. À une époque où de plus en plus de gens essayent de manger plus sainement, cela aurait pu décourager Nicole Binder de se lancer. Il n'en fut rien. Je me suis posé la question lorsque j'ai ouvert la boutique, car avec les tendances actuelles niveau alimentation, je suis un peu à contre-courant. Mais il me semble qu'on peut tout de même s'accorder une douceur de temps en temps. Les cupcakes sont prêts pour la vitrine. La mère de famille a ouvert son magasin avec un petit café il y a un an et demi. Pour le moment, elle ne fait pas de bénéfice. J'espère qu'un jour, je gagnerai un peu quelque chose. Mais pour le moment, j'arrive quand même à couvrir les frais. En début d'après-midi, Nicole Binder reçoit ses premiers clients de la journée. L'atelier sucré est situé directement à la place centrale. Elle a de quoi faire, elle a une clientèle d'habitués, d'arbergues et alentours, mais elle reçoit aussi depuis peu des gens qui viennent de bien plus loin. J'adore la couche au-dessus, ils sont très bons. Tout est fait à la main et même si ça s'appelle atelier sucré, ce n'est pas si doux que ça, même pour moi et ma silhouette. Ces marchandises, c'est du fait maison et ce magasin m'a tout de suite enchantée. Lorsqu'elle a fini de s'occuper des clients, elle se remet sur la tourte forêt noire pour le menuisier. Elle l'a préparée tôt ce matin. Après l'avoir fourrée, elle la recouvre de chocolat. Nicole Binder s'est donnée trois ans avant de faire un bilan de son commerce. Quoi qu'il en soit, son vœu est clair. Je veux avoir du plaisir en travaillant et je veux faire plaisir aux autres. C'est mon but principal. Peu après, une fois que le chocolat refroidit, elle peut commencer à décorer. Lorsque la tourte est dans sa phase finale, sa créatrice est un peu partagée. D'un côté, je suis fière d'avoir créé ça de A à Z. Et d'un autre côté, je me demande si ça va plaire aux clients, si ça correspond à ce qu'ils s'imaginaient. Je ressens ces deux choses. La tourte sera récupérée le lendemain. Dans le café, les prochains clients arrivent déjà, attirés par les cupcakes. Merci. Merci, Philippe. Voilà.